Générique Comme au cinéma, la guerre a souvent inspiré les jeux vidéo. Certains s'intéressent à d'anciens conflits comme Battlefield 1, tandis que d'autres préfèrent imaginer des affrontements futuristes. Call of Duty Infinite Warfare fait ainsi un détour par les étoiles pour raconter une nouvelle histoire dans laquelle le rôle d'antagoniste a été confié à Kit Arrington, oui, le Jon Snow de Game of Thrones. Les combats se font à gravité zéro depuis un vaisseau spatial ou bien au sol comme à l'ancienne. Avec l'édition collector du jeu, les plus nostalgiques peuvent même se replonger dans la version remasterisée de Call of Duty 4, le jeu qui a permis à la série d'atteindre les sommets en 2007 et qui a influencé des dizaines et des dizaines de licences, tant pour son solo que son multi. Doom a quant à lui préféré rester lui-même. ID Software aurait pu imaginer un jeu plus moderne qui mettrait l'accent sur la narration ou sur des vagues d'ennemis à éliminer en restant caché derrière un petit abri, mais le studio Texan a finalement opté pour un jeu dans la lignée des premiers épisodes. Comprendre un titre old school dans lequel il s'agit de dégommer une horde démon sans aucune interruption, pas même le simple besoin de recharger son arme. Bref, un excellent jeu de tir qui a en plus la bonne idée d'intégrer un éditeur de niveau. Mais n'oublions pas que pour certains, il est plus sympa de massacrer des zombies que des démons. Et il est plus rigolo d'utiliser des armes délirantes tout en revêtant des costumes de cow-boy et de peluche géante plutôt que de dégainer des fusils classiques tout en ayant sur les épaules une lourde armure. C'est justement tout ce que propose Dead Rising 4, un jeu qui renvoie Franck West à Willamette pendant les fêtes de Noël, une quinzaine d'années après les événements du premier opus. Avec le temps, la formule a naturellement évolué et est devenue plus accessible tout en s'enrichissant par exemple d'un mode multijoueur, histoire de survivre à plusieurs. S'ils ont chacun pour thème les fêtes de fin d'année, Dead Rising 4 et The Division sont deux jeux très différents. Le titre d'Ubisoft adopte ainsi un ton plus sérieux et se présente comme un jeu de tir à la troisième personne avec des éléments de RPG tout en incluant une forte composante multijoueur. Il est ainsi possible de terminer les missions en escouade, mais dans certaines zones, il faut se méfier de chacun. Certains joueurs n'hésitant pas à trahir leur groupe. A l'image d'un Rainbow Six Siege, The Division reçoit aussi une grande attention de la part de l'éditeur français qui n'a pas hésité ces derniers jours à déployer une énorme mise à jour après avoir sondé sa communauté. Il serait trop facile de résumer le jeu vidéo dans l'hexagone à simplement Ubisoft. A Lyon, on retrouve ainsi Arkane qui, quatre années après Dishonored, nous a offert en 2016 une suite à cet excellent jeu d'action infiltration à la première personne. Cet épisode quitte alors Dunwall pour se dérouler principalement à Karnaca, une ville côtière magnifiée par la direction artistique unique de ce titre. Mais ce Dishonored 2, c'est surtout une leçon de level design et la possibilité de faire l'aventure avec deux personnages différents afin d'offrir une immense rejouabilité. Deus Ex Mankind Divided aussi a eu un long temps de gestation sans doute afin de s'assurer que ce titre offre une grande liberté d'action aux joueurs. Un objectif largement atteint puisqu'il permet par exemple de terminer l'aventure en ne tuant personne tout en profitant de bons dialogues, de niveaux judicieusement conçus ou bien d'une bande originale très réussie. Du tout bon à l'image de cette année 2016 qui en matière de jeux vidéo n'aura pas déçu grâce à ses belles surprises, ses grands retours ou ses jeux aussi variés que passionnants, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada